Musique Hello to you ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Glossy Box du mois de septembre. Je l'ai reçu ce mois-ci tardivement je trouve, je l'ai reçu il y a 2 ou 3 jours, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps. Du coup effectivement elle est moins jolie que celle de la dernière fois malheureusement. Mais il me semble alors que tous les mois elle ressemble à ça. Et le mois dernier c'était avec le gros noeud, je sais pas si vous vous souvenez mais c'était la box anniversaire. Donc voilà, sinon elle ressemble à ça. Donc on va voir ensemble le contenu. Quand j'ai ouvert du coup ça ressemblait à peu près à ça. Vous me connaissez, j'ai testé les produits avant de vous en parler et de vous les montrer. Donc ça m'a permis de tester voilà pendant 2-3 jours, 3 jours je crois. Voici le thème c'est ambiance spa. Au premier abord j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai retrouvé exactement les mêmes produits que ma copine Clochette. Si ça vous intéresse les ouvertures de box, elle ne fait que ça d'ailleurs sur sa chaîne. Et elle a beaucoup de box donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Donc tout comme elle, j'ai reçu un petit truc, je sais pas comment dire. C'est une sorte d'éponge en silicone donc il y en a 2. J'ai testé ce matin parce qu'en fait j'ai fait, vous savez les masques noirs qui se retirent d'un seul coup pour retirer les points noirs. Et il y a toujours des petits morceaux qui restent et du coup je me suis aidé de ça pour les retirer. Et c'était très bien, ça a très bien fonctionné. Donc il y en a 2, il y en a un blanc et un rose. Voilà comme ceci. Alors le rose je pense que je vais le prendre pour aller au boulot. J'aime bien détourner les produits. Je vais le prendre pour pouvoir nettoyer sous mes ongles parce que à mon travail, quand je sors, j'ai les ongles tout noirs en dessous. Du coup je me suis dit que ça pouvait être bien pour me nettoyer le dessous des ongles. Et puis ça, ça sert pas du tout à ça. C'est pour venir exfolier et nettoyer bien les pores de la peau et compagnie. Après ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite ventouse. Donc du coup celle-ci, je vais pouvoir l'accrocher à côté de mon miroir dans la salle de bain. Ça sera parfait. Donc ce petit produit, combien il coûte ? C'est de la marque Brushwork. Et il coûte 7,59€. Voilà. Donc pour le premier produit. Ensuite j'ai eu un gommage au mar de café. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser le mar de café de mon propre café le week-end. Je fais ça le dimanche en général. Celui-ci je ne l'ai pas testé. J'ai bientôt mon rendez-vous pour l'épilation définitive. Et elle m'a interdit de me faire ce genre de gommage au café. Quand on fait 15 jours avant, il ne faut pas du tout que j'utilise ce genre de truc. Donc je vais un petit peu attendre et on le retrouvera dans les produits finis. Mais en général voilà le mar de café c'est super bien. Ça fonctionne super bien. Moi personnellement je n'en achète pas. J'utilise le mien du café du dimanche. Donc voilà. Ce petit produit coûte 13€ quand même à l'unité exfoliant naturelle pour faire durer votre bronzage. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime avec le mar de café. C'est que ça exfolie bien. Et en plus à chaque fois ça me donne un petit teint à aller comme si j'étais bronzée. Donc ça je le garde de côté et je l'essaierai plus tard. On a eu un petit produit, enfin un petit goodies j'ai envie de dire surtout. On envoie très souvent dans les box. Moi c'est la première fois que j'en reçois. Et à chaque fois en plus quand j'envoie dans les box que je n'ai pas commandé. Je fais, ah non, j'ai trop envie de m'en acheter un. Et à chaque fois je me dis bon qu'est-ce que je fais, j'en achète un. Parce que ça ne coûte pas très cher ce petit genre de produit. Celui-ci en l'occurrence coûte 18 euros. Et il est en jade, en pierre de jade celui-ci. C'est pour venir un petit peu masser le visage, il me semble. Resserrez les pores, favorisez l'éclat de votre peau, réduis les cernes et les ridules. Donc je m'en suis servi tout à l'heure. Parce que j'ai fait le derma roller. Ça je l'avais mis au congèle et après du coup je suis venue resserrer un petit peu. Donc j'ai fait mon masque pour les points noirs. Et ensuite je suis venue resserrer un petit peu les pores avec ce produit-ci. Je l'avais mis au congèle du coup. Et j'ai dû mettre une serviette. Parce que le problème c'est que ça c'était congelé, nickel. Mais enfin c'était bien froid. Et ça aussi malheureusement. Donc du coup je tenais dans ma main. Du coup j'ai eu une petite serviette. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé, voilà. J'ai bien fait d'attente. Parce qu'à chaque fois quand j'envoie des pas trop chers sur beauté privée. Je me dis qu'est-ce que je fais, j'en prends un. Oh je finirais bien par en avoir un dans une box. Donc c'est chose faite, je suis contente. Je sais que Clochette elle, elle en a déjà eu plusieurs. Moi c'est la première fois donc je suis contente. J'ai hésité à le faire ce masque là. Mais vous allez voir dans ma vidéo de mercredi. J'ai testé un autre petit produit. Que je vous parlerai mercredi. Et du coup celui-ci c'est pareil. On le retrouvera du coup dans les produits finis. Il m'a l'air bien ce petit masque. Qu'est-ce qu'il promet ? Masque tissu tonifiant. Le masque parfait pour prendre soin de votre peau. Tout en s'amusant. Donc il est joli, ça fait des plumes de pan. Dedans il y a de la fleur d'amamelis. Ça tonifie et ça régule le sébum. Voilà. Donc ça je vais le tester très prochainement. Et puis je vous en parlerai bien évidemment. On verra si c'est un top ou un flop. Et ensuite. Donc attendez. Ce masque il coûte 4 euros. Voilà. Ensuite on a cette crème. Que j'ai mis à l'envers. Donc c'est de la marque Avent. Je ne sais pas comment on le dit. Il me semble que c'est Avent. C'est une marque que je connais. J'ai déjà pu tester. Vraiment dans la Birchbox. Il me semble avoir déjà reçu un tout petit petit format. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Crème suprême. Antioxydante. Jour et nuit à l'acide hyaluronique. Ça c'est pas mal. C'est un ingrédient qui est hyper en vogue en ce moment. Donc dedans il y a de l'acide hyaluronique. De l'avocat. Donc on peut le mettre avant d'aller se coucher. Ou avant de se maquiller. Et c'est un produit qui coûte les 50 millilitres. Et là on a 50 millilitres. 115 euros. 115 euros ce produit. C'est abusé. Surtout que moi du coup ça fait 3 jours que je le teste. Je le mets tous les soirs avant d'aller me coucher. Ben ça fait que 3 jours. C'est sûr que les soins il faut les tester pendant longtemps. Donc je continue à tester. Et puis ben écoutez on verra dans les produits finis si c'est un top ou un flop. Mais écoutez je suis super contente de tester un produit aussi cher dans une box qui coûte si peu cher. Voilà. Je trouve que c'est très rentable. Après est-ce qu'il vaut le détour pour l'instant je pourrais pas trop vous dire. Moi quand je me réveille le matin je trouve pas que ma peau elle a quoi que ce soit de particulier. Depuis 3 jours. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette box mais en tout cas globalement je suis plutôt satisfaite. Je suis contente d'avoir enfin mon petit truc de massage facial au jade. Pour le masque en tout cas moi c'est pas trop mon truc. Mais bon je suis plutôt contente de pouvoir tester ce genre de produit. Moi personnellement les goodies je suis plutôt contente. Les produits j'en donne des nouvelles dès que possible. Ça du coup je continue à le tester. Et puis pareil je vous en donnerai des nouvelles. Et je trouve que ça nous fait une box à à peu près 150 euros. Un peu plus de 150 euros. Donc je trouve qu'elle est très rentable cette box. Donc voilà. En attendant moi il faut que je m'active un petit peu pour vous préparer cette fameuse vidéo de mercredi. J'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas moi je suis trop contente. Je vous spoil un petit peu pour la bonne cause. Mais il va y avoir que des produits que je n'ai pas payé. Donc deux box. Je ne vous en dis pas plus. Il ne faut pas trop vous spoiler. Mais en tout cas si cette vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à mettre la petite cloche des notifications pour ne pas la louper. Et puis je vous dis à mercredi. Je suis très pressée. On a pour de temps dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao !